What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, le vendredi vous le savez sur Destiny c'est le jour de Xur. Il est juste à côté du guide ici, vous le voyez, allez c'est parti, on va regarder un petit peu l'inventaire qu'il nous propose pour cette semaine. Donc c'est parti, alors déjà on va parler de l'engramme, vous voyez qu'il y a un engramme, et là c'est un engramme classique. Alors attention, quand il est écrit engramme classique, vous n'aurez pas les nouveaux items, l'item aura 170 maximum en lumière. Donc quand il est écrit classique, n'achetez pas, c'est vrai qu'il y a deux semaines on avait pu acheter des nouveaux engrammes, là c'est pas le cas, donc n'achetez pas. Pour le titan, cette semaine on a le guerrier éternel, donc avec vraiment beaucoup d'intelligence et de discipline, c'est pas mal du tout. Et en fait ce casque permet d'ajouter un effet de hardiesse à l'onde dévastatrice, donc c'est un casque à utiliser avec la trine de l'assaillant. Alors c'est vrai que ce casque on le voit pas régulièrement en PVP, pourtant les capacités sont quand même pas mal du tout. Voilà donc à vous de voir, franchement ce casque moi je l'aime bien, à vous de voir si vous voulez l'acquérir ou pas. Pour le pistolero, donc le chasseur, cette semaine on a le symbiote à cliophage, il permet ce casque tout simplement d'obtenir un tir de pistolero supplémentaire. Donc c'est plutôt pas mal, c'est vrai qu'on l'utilisait beaucoup au tout début de Destiny, et vous voyez en plus il a vraiment beaucoup d'intelligence, donc à voir après si vous voulez l'acquérir ou pas. Il y a mieux pour le chasseur, mais franchement c'est vrai que pour le chasseur pistolero c'est un très bon item. Pour l'Arcanist, cette semaine on a le crâne du désespoir d'âme, qui aura alors là également avec un maximum d'intelligence. Et en fait ce casque il faut le jouer avec la bombe Nova. Les dégâts subis sont moins importants quand vous utilisez la bombe Nova, vos capacités de drain d'énergie sont renforcées. Là également c'est vrai que c'est un casque qu'on vous croise rarement, pourtant c'est vrai que les capacités sont pas mal du tout. Mais voilà donc à voir, franchement moi je vais rejoindre un petit peu avec celui-là, parce que c'est vrai que j'avais oublié les stats de ce casque, et elles sont vraiment pas mal. Je pense rejoindre un petit peu avec dans les semaines qui viennent. Et du coup cette semaine évidemment on nous propose la poupée Vodou, la poupée Vodou vous le savez si vous achetez des trésors de la fête des masques, et bien vous avez directement deux ornements dedans. Donc voilà ils nous ont mis l'arme comme ça, ça nous force à acheter bien évidemment. Donc voilà la poupée Vodou avec deux capacités, l'arme recharge instantanément et les dégâts augmentent momentanément après chaque frag. Les frags vous aideront à charger votre super, et la précision de cette arme est améliorée lors des tirs à la hanche. Donc ça c'est vraiment pas mal. Alors la première capacité en fait c'est dès que vous faites un frag, les balles se remettent dans le chargeur, du coup vous pouvez tirer en illimité. C'est vraiment pas mal du tout, voilà c'est une bonne arme, un bon fusée impulsion, vous voyez avec une belle cadence, un impact assez faible. Alors je sais plus si on peut augmenter la stabilité sur cette arme, je pense qu'on peut l'augmenter un petit peu, voilà ici il y a équilibre idéal. Et c'est vrai que cette arme elle est plutôt pas mal, et du coup on a même ici deux revêtements, vous voyez ils sont plutôt pas mal. Donc on peut avoir également dans les trésors comme je vous disais qu'on peut acheter chez Eververse. Voilà, j'espère vraiment que cet inventaire vous aura plu. Alors franchement je m'attendais à voir également quelque chose en lien directement avec l'item qu'on a pu récupérer dans les colis, enfin dans les bonbons, vous savez les branches de céleri. Je pensais que ça aurait un rapport avec zéro, du coup ça n'a pas de rapport avec zéro, donc avec quoi ça va avoir un rapport ? Les branches de céleri je pense qu'elles ne sont pas là pour rien, donc voilà on va attendre, on va voir si ça va être trouvé ou pas. Et voilà, du coup je vais quand même vous parler des deux ornements également qui sont disponibles. Donc il y a l'ornement du rapace noir qui s'appelle Claire de Lune, et le deuxième qui est pour le cri de la jeune grippe, voilà c'est l'épée mémoire de loup également. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que cet inventaire vous aura plu, je pense que voilà, il est plutôt pas mal cet inventaire, il y a mieux, mais franchement il est plutôt pas mal, on a connu pire. En tout cas voilà, je vous souhaite vraiment un excellent week-end sur Destiny les potes, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, tchuss !